bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne d'hommes et univers crypto nous sommes le 10 octobre 2023 mes amis on fait le tour de l'actualité comme d'habitude un maximum d'informations en un minimum de temps pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait cliquer sur le pouce aussi ça me fera plaisir et laisser les commentaires quand vous y pensez et ça ça me fait vraiment plaisir on va parler de la hausse du marché obligatoire de saint madman guerre us contre la crypto de hacker htx du coin basse okx et bilans et puis de bit vm allez on fait le tour de tout ça très rapidement encore une fois je vais c'est pas trop trop perdre de temps dans des commentaires qui n'en finissent jamais en pour ça on se retrouve sur twitter l'après-midi où on peut discuter de tout ce qu'on veut évidemment et vous me retrouvez sur mon discord où effectivement on peut après faire ce qu'on veut avec le temps que l'on désire un btc à 27 659 un oth à 1592 donc voilà marché qui n'est pas non plus extraordinaire on l'a bien compris depuis quelques temps on est toujours dans une certaine zone on est toujours en train de ranger allez on va on va voir ça sur les graphiques très rapidement et guerre en ukraine toujours là malheureusement une tendre pensée pour tous ceux qui souffrent et à ça évidemment ça additionner maintenant l'attaque terroriste au hamas et du hamas en israël c'est grave c'est grave parce que une guerre c'est une guerre mes amis c'est terrible une guerre moi je je parle de l'ukraine vous l'avez vu depuis longtemps où j'en parle je fais pas de commentaires trop mais une fraction de seconde à chaque fois chaque vidéo je parle de l'ukraine pour les gens qui souffrent et qui meurent là on est tombé dans l'horreur maintenant sincèrement pour moi dans l'horreur parce qu'une guerre sont des militaires contre des militaires les populations on en souffre toujours les populations en souffrent parce qu'elles n'ont rien demandé qu'elles soient d'un côté de l'autre elles n'ont rien demandé elles elles vivent tranquillement et puis souvent elles sont d'accord elles ont beaucoup d'amis d'ailleurs même dans ce qu'on appelle les camps opposés les gens qui sont pas d'accord ensemble il y a beaucoup de gens qui s'aiment qui vivent très bien comme ça et là d'un seul coup on a quand même un groupe d'hommes enfin des militaires qui viennent et qui massacrent les gens les femmes les enfants les vieux il est des portes les enfants ils vont s'en servir de bouclier humain tout ça c'est inhumain mes amis c'est inhumain sincèrement je dis ce que je pense là dessus parce que c'est inhumain j'ai la chance d'avoir vu pas mal dans ma vie d'avoir bourlingué beaucoup j'ai vu beaucoup de pays j'ai des amis un petit peu partout encore une fois droite gauche de religions différentes de couleurs différentes d'idées différentes ou c'est toujours agréable de 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 dire ce qu'on pense d'être un peu dans le conflit et on on aime bien ça dans les discussions d'ailleurs parce qu'on peut pas tous être pareil on peut pas tous ressembler mais où on va aller tuer les femmes et les enfants où on va violer torturer empaler découper en morceaux faire des choses comme ça ça sincèrement je suis forcé de le dire parce que ça me choque c'est ma vidéo je le dis et ça me choque ça me choque vraiment que ça soit n'importe qui au monde qui fasse ça je trouve ça c'est c'est pas je vous vois pas je vois pas le monde est fou mes amis le monde est fou complètement fou et ce qui m'inquiète surtout c'est une ça ne s'arrange pas quoi ça ne s'arrange pas avec le temps ça ne s'arrange pas avec le temps et voilà allez c'était ce que je voulais dire et puis voilà allez on avance dans ce système économique tiens puisque nous on parle de finance on parle d'économie même si je ne vous fais pas de conseils en financement on essaye de se protéger un petit peu ça aussi c'est un domaine on doit se protéger d'une autre manière qui est beaucoup moins grave se perdre de l'argent c'est pas grave mes amis en revanche se faire torturer c'est quelque chose de très très grave allez des news il y en aura à longueur de temps encore cette semaine la semaine d'après ça entre nous on en parle on décortique un petit peu ça moi sur ma chaîne j'en parle pas trop parce que je préfère que les gens aient commencent à prendre tout ça par eux mêmes parce que souvent on dit deux trois choses et je m'aperçois qu'il ya des gens qui partent un peu dans tous les sens parce qu'ils croient qu'ils ont compris une bonne news et malheureusement le marché les contredit les contredit à longueur de temps allez on va commencer par parler du marché obligatoire à 5% signifie que la douleur ça va sur tout le monde oui on n'a pas terminé moi je vous dis depuis quelques temps que la crise n'est pas terminée même s'il y a des autres choses qui arrivent en cours de route ça c'est l'histoire c'est la vie c'est comme ça il y a toujours des éléments négatifs qui arrivent en finance on attend les éléments positifs et pour l'instant depuis pas mal de temps il n'y en a pas il n'y en a pas alors même si on a des petites remontées des choses comme ça eh bien c'est un petit peu éphémère il faut bien se rendre compte il faut bien le savoir on doit pas être d'un seul coup on doit pas passer d'un seul coup faux mot d'un seul coup en contexte historique depuis ce qui se passe depuis quelques temps dans un passé récent les taux d'intérêt étaient très bas voire nul dans le cas de la réserve fédérale américaine en europe et en asie certains taux étaient même négatifs mes amis ces mesures étaient conçues pour stimuler la croissance économique après la crise financière et pendant la pandémie on a bien vécu tout ça et aujourd'hui les rendements des bons du trésor américain à 30 ans ont récemment dépassé les 5% en niveau qui n'avait pas été depuis 2007 cette nouvelle hausse a été renforcée par le solide chiffre d'emploi aux états unis conséquence potentielle les bons du trésor sont essentiels pour le système financier car ils servent de référence pour le nombre aux autres investissements une hausse de le rendement entraîne une cascade d'effets sur d'autres marchés influençant tous des prêts automobiles aux emprunts publics c'est compliqué on a un niveau d'endettement de record de 307 mille milliards de dollars a été noté au premier semestre 2023 facteur de cette tendance économie robuste les économies mondiales en particulier celle des états unis ont mieux performé que prévu cette performance couplée à des politiques monétaires souples alimente l'inflation pivot monétaire les banques centrales sont de moins en bas inclinables abaisser à nouveau rapidement les taux d'aides gouvernementales le gouvernement emprunté massivement pendant la pandémie et doivent maintenant refinancer cette dette à des taux plus élevés voyez tout ça ce sont des éléments qui paraissent parfois bon mais qui sont des faux amis comme on dit les consommateurs le marché immobilier les consommateurs ressentent fortement l'impact des taux d'intérêt lorsqu'ils contractent ou refinancent des prêts hypothètes caire les taux plus élevés entraîne des mensualités plus lourds d'une baisse des transactions immobilières et une pression à la baisse sur les prix des logements donc tout ça c'est pas bon l'impact sur les gouvernements les gouvernements qui ont emprunté à des taux bas doivent maintenant faire face à des coûts d'emprunt plus élevés ce qui entraîne une augmentation des dépenses d'intérêt des déficits budgétaires allez j'arrête tout ça tout tout ça pour vous dire la situation nécessite une surveillance étroite et une gestion prudente pour éviter les conséquences économiques néfastes et là quand je parle de ça c'est quand on je fais ce petit commentaire c'est en parlant de tout ce qui se passe dans le monde mais on sait en parlant aussi de votre portefeuille mes amis c'est vous qui me fait faire attention et il ya des fois vaut mieux rien faire vaut mieux être prudent ce qui est fait est fait comme on dit mais on ne va pas ajouter de la misère à ce qu'on a déjà parce que par des actions qui ne vont pas être contrôlées en finance vous devez faire très attention allez bon allez on avance c'était mon petit coup de gueule depuis tout à l'heure maintenant je vais partir sur d'autres trucs beaucoup mieux regardez la carte crypto la carte crypto elle en est où ouais bon pas terrible hein du rouge du vert du gris petites questions qu'on se pose à longueur de temps tout ça on a vu donc j'ai excusé moi je vais réavancer voilà je me suis trompé je voulais juste vous dire sur la carte au point où nous en sommes aujourd'hui et bien ukraine usd celsus ftx et d'autres un d'autres petits trucs aussi qui sont arrivés et maintenant on a israël qu'on peut remettre sur notre carte guerre d'israël qui démarre ici on verra ce que ça donnera sur les marchés sincèrement pour l'instant je ne pense qu'il se passe pas grand chose avant on a bien vu que l'ukraine baissait d'un seul coup pour remonter par la suite donc voilà on peut revivre aussi les mêmes choses ce sont des guerres des guerres qui vont durer longtemps donc ça ne va pas s'arrêter en deux jours donc les conséquences vont être à venir dans les moments à venir c'est maintenant qu'on va analyser tout ça et on va voir ce qui va se passer ce qui va se passer vilainement on voit ça sur d'autres vidéos aussi sur d'autres graphiques allez alors on va parler de on va parler de sam altman salatman c'est le fondateur de world coin et pdg d'open ai il s'est exprimé sur le post cas de joe rogan concernant les efforts du gouvernement américain visant réglementer les crypto monnaies selon lui cette tentative représente une guerre contre le secteur allemand a souligné l'importance d'une monnaie mondiale hors du gouvernement du contrôle gouvernemental tout en reconnaissant l'utilité certaines régulations toutefois il s'inquiète à la surveillance croissance dans un monde numérique en particulier avec l'essor des monnaies numériques des banques centrales le secteur de la cryptographie a également fait l'objet de répression de la part de la sec et d'autres entités réglementaires par ailleurs world coin le projet atman a été critiqué pour ses problèmes de confidentialité en particulier en ce qui concerne son système de vérification par balayage oculaire oui on n'est pas au point encore dans tout ça ça va venir à laissons les news de notre marché on va parler de htx alors ça je vous ai déjà dit ce que j'en pousse j'en pensais de ça bon un petit résumé de ça à un coeur ayant précédemment exploité l'échange cryptographique htx c'est wubi on connaît bien pour un vol de près de 5000 et h à restituer les fonds en réponse c'est une seule conseiller de htx et fondateur de tronc a confirmé la restitution des fonds et a récompensé le pirate avec un bonus white hat de 250 et air soit 400 mille dollars et les pirates ils ont la vie belle maintenant pourquoi les mecs qui vont s'arrêter puisque à la limite on leur file des sous et quasiment je voudrais bien savoir s'ils vont être poursuivis quand même parce qu'il ya quand même vol à la base alors là bon c'est pas vol parce que ils ils sont en train de faire voir aux entreprises qui peuvent se faire hacker à longueur de temps pour tout ça ça se discute dans tous les sens mes amis à vous me direz ce que vous en pensez si vous en avez envie on avance en tout cas je pense que la vie des hackers dans notre écosystème est belle elle est belle elle est belle coin de base au caix et bilan s'associer à des entreprises britanniques alors que leur réglementation entre en vigueur et oui avec la mise en place de nouvelles règles de marketing cryptographique au rayon munich coin de base et au caix s'associent à la start up crypto archaix pour faire approuver leur promotion financière bilan s'a formé un partenariat avec la société de prêt peer to peer rebuilding société cette stratégie permet à ses bourses de continuer à desservir les clients britanniques maintenant les nouvelles réglementations pendant ce temps la finale la fc et la finale conducteur authority a placé htx et que de coin sur une liste d'avertissement pour opérer sans autorisation au royaume uni le nouveau régime de promotion financière de la fc est entré en vigueur exigeant des entreprises de cryptographie qu'elle soit conforme sous peine de sanctions sévères voilà bon allez il ya beaucoup d'autres choses à lire là dessus vous avez compris que toujours système de réglementation tout le monde essaye de se battre contre ça et on n'est pas fini on est simplement début peut-être milieu du combat parce que l'année à venir 2024 va régler beaucoup de choses je pense alors on va attendre vraiment cette époque là pour voir un peu tout ça comment ça va continuer bilan s'introduit une fonctionnalité de copy trading pour les marchés à terme voilà pour ceux qui sont intéressés par bilan vous allez lire tout ça vous avez les liens sous les commentaires dans ma vidéo et vous à la professeur je fais pas de pub ni pour binance ni pour les autres je fais de pub pour personne mes amis un sur ma chaîne je veux à tout prix que ça soit neutre je dis ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de le dire et vous aussi pareil on peut critiquer tout je voilà on a le droit on a le droit totalement un sauf qu'on dit pas de grossièreté de choses comme ça mais on a le droit de critiquer de dire ce qu'on a envie de dire sur une société de mettre en alerte les gens c'est pour ça que je construis un discorde actuellement c'est pour ça que je parle sur twitch aussi pour justement qu'on puisse parler librement de quelque chose sans que moi je suis contraint je sois contraint avec un financement que j'aurai de quelque part ou quoi que ce soit c'est pas mon style c'est pas mon genre donc voilà puis si un jour j'étais payé par quelqu'un où je touchais des sous de quoi que ce soit et bien je vous le dirai mes amis allez on a autre chose maintenant qui vient de sortir le bit vm et bitcoin bitcoin alors le bit vm propose un nouveau modèle permettant d'exprimer des contrats bitcoin qui auraient une complexe sans modifier les règles de consensus du réseau plutôt que d'exécuter des calculs sur bitcoin ceux ci sont simplement vérifiés à l'instar des roll-ups optimistes si un prouveur fait une affirmation incorrecte le vérificateur peut fournir une preuve de fraude succincte pour le punir cela permet de vérifier n'importe quelle fonction calculatrice calculable sur bitcoin bien que l'utilisation du bit vm nécessite de grandes quantités de calculs et de communique de communication pardon hors chaîne l'empreinte sur la chaîne reste minimal par design les capacités de contrats intelligents de bitcoin sont limités allez je vous fais une autre vidéo en vous parlant du btc évidemment sur les graphiques et on reparlera de ça puisque ça c'est l'info directe btc et moi je vous fais des vidéos où je ne vous parle que du bitcoin mes amis et d'autres vidéos où on parle d'autre chose suivez ma chaîne vous verrez vous serez informé de tout ce qui se passe dans notre cher écosystème voilà bon on n'oublie pas encore une fois de liker ma chaîne ça me fera vraiment plaisir et on se retrouve autre part faites attention à vous soyez prudent et on lit les infos à longueur de temps évidemment